Musique Bienvenue à tous dans ETV Newsweek, ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Voici les titres. Après l'incendie de Blanchard, les causes ne sont toujours pas officiellement reconnues, les sans-indrés restent désespérés. Musique Capester-Bello, un centre historique, devrait être détruit. Les habitants sont entre émotions et indignation. Les douanes tirent leur bilan de 2018. Ils deviennent un acteur majeur de la politique de lutte contre le trafic de tabac. François Ladrezeau, voilà notre star nationale. Il a ébloui le jury de The Voice sur TF1 en osant brandir la culture créole. Une semaine après l'incendie de Blanchard, beaucoup de questions restent sans réponse. Quelle est la cause réelle du sinistre ? Est-ce un homme inconscient qui aurait oublié son repas sur le feu ? Personne n'arrive à comprendre comment des habitants ont pu tout perdre en une après-midi. Plus de vêtements, plus de biens. Il n'y aurait pas eu de problème d'approvisionnement d'eau que l'incendie n'aurait pas été aussi catastrophique. Voici les précisions de Marius Mathieu. Des visages désespérés, parfois silencieux. Certains habitants de ce quartier de Blanchard ont tout perdu dans la nuit. En tout, 6 habitations ont été réduites en cendres lundi après-midi. Il aura fallu l'aide de 33 sapeurs-pompiers pendant plusieurs heures pour venir à bout des flammes. Le risque de propagation du feu, dans ce secteur où les maisons sont collées les unes aux autres, était immense. Si le monsieur-là n'avait pas laissé son canardier sous le feu, il allait regarder la télé. C'est ça la raison, on est sûr ? Mais oui, c'est la raison. Parce que lui, même quand il est venu, il a dit « oui, mon repas, mon manger. » Vous l'avez où ce monsieur ? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais revu. Si je le voyais, je lui tiens par le coup. J'ai tout perdu. J'ai rien. J'avais refait tout mon mobilier. J'ai tout perdu. Tout. Tout. Je n'ai rien. Je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de chaussures. Je suis nue. Sous la chaleur des flammes, les tôles qui constituaient le toit de ces maisons se sont tordues et les matériaux en plastique ont tous fondu. L'approvisionnement en eau défectueuse sur le secteur aurait rendu difficile le travail des pompiers. Ah ben ouais, il y a le lit de ma grand-mère en face. Je reconnais son lit. Il y a la voiture de mon oncle qu'il a achetée il y a que deux jours, qui a pris feu. Tout a pris feu, tout a cramé. Je pense que si les cavernes d'eau étaient respectées, étaient aux normes, parce que celui qu'ils ont trouvé vers Blanchard, il n'y avait pas moyen de l'ouvrir. Donc ils ont été à Fouilleul, à l'université, et puis il n'y avait pas de pression d'eau. Il n'y avait pas de pression d'eau. C'était vraiment, vraiment compliqué. Donc les autres riverains, les autres voisins qui voyaient que le feu arrivait sur leur maison, vraiment était très mal en point et vraiment c'était dur. La ville des Abîmes a promis de tout mettre en œuvre pour nettoyer la zone et reloger la dizaine de victimes. Par miracle, aucune d'entre elles n'a été blessée. Direction Capester, à présent, où la possible fermeture de bâtiments émeut beaucoup la population. Regardez ce reportage de Grégoire Tuttmann. Ils ont tous grandi à Capesterbello et se rassemblent ce soir au présbytère de son église Saint-Hyacinthe. Ils ont appris la vente et la destruction prochaine du centre Ézéchia, Éphéta ou CPF. Ici, chaque génération lui donne le nom de son époque. Ce centre monial a accueilli durant des dizaines d'années des actions culturelles et sociales des bonnes sœurs de la ville. Plusieurs centaines de jeunes Guadeloupéens sont passés par son centre Aérez ou par son pensionnat de jeunes filles. Avec ce bâtiment, c'est une partie de leur jeunesse qui pourrait disparaître. Marie-Annie qui a été pensionnaire en 1971. Ça me fait très 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 mal au cœur parce que je suis arrivée quand même à Capester, j'avais 15 ans. Donc j'étais très jeune, donc j'avais beaucoup d'amis qui venaient parce que il y avait aussi l'association des traits d'union dont tous les jeunes pratiquement de Capester venaient pour les entraînements, pour faire de la flûte, de la guitare. Avec le vieillissement des sœurs, les activités du centre ont peu à peu disparu. Et sa vente paraît inévitable. La congrégation des Dominicaines d'Albi, propriétaire des locaux, doit aujourd'hui financer la transformation en EHPAD de son couvent situé à Trois-Rivières pour accueillir ses religieuses. L'hôtel des ventes de Guadeloupe annonce même sur son site internet la vente prochaine des meubles du bâtiment de Capester. Alex Saint-Charles tente de trouver une solution pour sauver le site. C'est un espace qui est très cher pour tous les Capesterien de mon âge parce qu'on a eu tous une période de jeunesse où on a traversé au centre Eiffeta et ça nous a permis de devenir les adultes que nous sommes aujourd'hui. On va faire toutes les démarches nécessaires pour déjà avoir une information. Et à partir de ces informations, nous verrons comment nous nous mobiliserons. Aujourd'hui, leur premier objectif est d'informer la communauté catholique de la ville, s'il n'est pas encore trop tard. On ne sait pas si on doit se féliciter des bons résultats des douanes en 2018. D'un côté, plus de 960 kg de tabac de contrebande ont été saisis. Et de l'autre, cela signifie que le trafic augmente puisque les techniques de contrôle n'ont pas changé. Reportage, Marius Mathieu. Une gueule d'alligators empaillés, des cigarettes et du parfum de contrebande. Ou encore, ce smartphone Taser strictement interdit sur les territoires français. La douane de la Guadeloupe vient de présenter les résultats de l'année 2018. Dans la saisie de marchandises illicites ainsi que dans la collecte des taxes, les chiffres sont en hausse. Quand on regarde tous les résultats un par un, on s'aperçoit que pour les principaux indicateurs, la direction de Guadeloupe a de très bons résultats en 2018. En augmentation, très souvent par rapport à 2017, toujours un bon niveau pour un certain nombre d'entre eux. Donc que ce soit en stupéfiant, en tabac où on avait presque fait une tonne, en stupéfiant où on est quand même pas loin des 600 kg avec des belles prises de 468 kg sur un navire colombien et au quotidien réalisé par toutes les brigades, mais que ce soit à l'aéroport ou à la circulation ou dans le fret postal, on voit bien que les douaniers travaillent au quotidien et ont augmenté leur saisie grâce à un travail acharné. Un travail acharné, pas uniquement réservé à l'homme. Max est un labrador de 3 ans. Grâce à son flair ultra développé, il est capable de détecter presque sans faille la présence de cannabis. C'est une formation qui dure initialement 10 semaines pour la recherche essentiellement du cannabis. Une fois que l'équipe sort de l'école et va en brigade et du coup acquiert une expérience terrain, on retourne à l'école au bout d'à peu près un an afin de pouvoir se former à la formation de cocaïne, héroïne, extasie, des drogues un petit peu plus dures. C'est un métier qui demande de connaître parfaitement son chien, que ce soit au niveau de la fatigue, au niveau de la recherche, au niveau du marquage, il faut avoir un lien très très fort et très particulier avec le chien. En 2018, 700 kg de drogue ont été interceptés sur l'archipel. Les saisies de cocaïne ont baissé de 25% mais celles du cannabis ont été multipliées par 3,5. Faisons à présent un point sur le chlore des cônes ou plus précisément une plainte déposée il y a 13 ans par des associations. On a du nouveau sur cette plainte qui a connu un parcours assez difficile. Les explications de Camille Régoil. Quand 2 tonnes de patates douces, un bibé de chlordécone arrive à Dunkerque, c'est du poison, ça ne doit pas quitter le port. Mais pour nous aux Antilles, on nous dit que vous pouvez manger mais pas beaucoup, juste un petit peu, tous les jours et ça ira bien. Donc on a fixé les fameuses limites maximum de résidus, les LMR, qui seraient la norme nouvelle du Guadeloupéen, du nouvel homme guadeloupéen que l'on déconneit. Ils ont dit qu'on a du poison, c'est du poison mais on vous donne 2 ans pour écouler vite 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 votre stock. Voyez, je prends toujours l'image de la servante qui sait que c'est du poison, il y a du poison sur le chocolat mais ils disent aux enfants les parents vont arriver manger ça vite quoi. Alors qu'après tout le monde meurt comme des mouches. Donc c'est ce qu'on a fait avec nous, on leur a dit, c'est du poison, c'est banni en Europe depuis 90 mais vous, comme vous avez un stock, allez vendre ça vite. Donc c'est en connaissance de cause qu'on a fermé les yeux parce qu'on a fait prévaloir le fric sur la santé. C'est au terme de 2 ou 3 années de mobilisation sur le terrain, dans les communes polluées particulièrement avec les riverains et les agriculteurs et des écologistes, nous en sommes arrivés à la conclusion que notre combat serait vain. Si nous ne le portions pas sur le terrain de la loi, c'est vrai qu'elle ne débouche toujours pas sur une mise en examen ou une condamnation, mais si nous n'avions pas déposé cette plainte, nous ne saurions pas tout ce que nous savons aujourd'hui. Cette plainte participera au moins à la révélation de la vérité et elle met déjà en exergue la faute de l'État. Les Jeep ou Volvo rencontrent beaucoup de succès dans le secteur automobile en Guadeloupe et le groupe Kama vient donc d'ouvrir une nouvelle concession. Mais pour ces nouveaux modèles, le groupe a décidé de miser sur l'écologie. Écoutez le directeur général interrogé par Camille Régoel. Volvo a développé dans sa gamme beaucoup de moteurs hybrides, hybrides rechargeables, ce qui permet de baisser considérablement les consommations et prépare encore de nouvelles motorisations hybrides dérézières, hybrides essence, voire full électrique. C'est le cas aussi de Jeep qui a dans sa gamme qui va arriver des moteurs hybrides également. L'hybride est en train de fortement monter en puissance. Les gens se détachent peu à peu du diesel, passent sur l'essence, voire l'hybride. Donc il y a de plus en plus de demandes sur l'hybride. On a du mal à fournir d'ailleurs. On a un objectif de 300 ventes cette année sur les deux marques, Jeep et Volvo en Guadeloupe. C'est un territoire qui est dynamique. Le marché automobile est plutôt à maturité, donc il n'augmente plus vraiment. Il s'agit simplement de prendre des parts de marché sur les concurrents. Et on pense qu'on a notre place à faire sur le marché avec Jeep et Volvo. Quand un représentant du car, un représentant des sonorités créoles débarque dans The Voice, on reste sans voix. Vous avez pu voir François Ladrezeau samedi dernier. Nous sommes allés à sa rencontre de retour ici en Guadeloupe. Grégoire Twittman. En une soirée, il est passé du statut d'artiste local à celui de célébrité nationale. Après son passage dans l'émission The Voice ce samedi, le chanteur François Ladrezeau est revenu dans le quartier où il joue depuis plus de 30 ans. Et ce moment de gloire a rendu fier ceux qui le suivent depuis des années. Déjà ça m'a donné moi personnellement beaucoup de frissons. J'avais les larmes aux yeux déjà, l'émotion. Et rien qu'à l'entendre chanter, je peux dire il a emmené la Guadeloupe aux quatre coins de la France. On fait nous plaisir énormément, énormément. Et franchement, si il batait bon, un batait dit pas bon. Mais là il est bon, un cas dit bon, bon. Aujourd'hui les passants sont heureux de le revoir et son public s'élargit. J'ai découvert le personnage jouer sur The Voice et puis voilà, du coup j'ai quand même essayé de regarder son parcours et de voir d'où il venait. Et puis bon, moi je suis en Guadeloupe pour l'instant. Donc de voir une personnalité comme ça, ça fait plaisir en tout cas. Cet artiste confirmé a accepté de participer à cette émission pour faire connaître la culture créole. Et sa prestation a été vue par près de 6 millions de téléspectateurs en direct. L'objectif, il est peut-être pas rempli, mais il y a une grande partie des personnes qui prendront conscience, qui verront mon image, l'image de la Guadeloupe, l'image du cas. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour véhiculer le message et la musique de la Guadeloupe. Par le biais de la musique, j'essaie de véhiculer des messages d'amour, de paix, de combativité, de culture. Et c'est mon âme, comme je dis, je ne me prostitue pas, je partage. Alors, star d'un soir au nouvel ambassadeur du gros cas, François peut compter sur le soutien de tout son archipel pour la suite de son aventure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez sur ETV. Générique